Non, pour le coup, j'ai rien à dire, lance la vidéo. Hey ! Salut les amis, c'est Kickoff et aujourd'hui on va vous parler du film à la poursuite de demain. C'est un film qui date, qui date, qui date, mais alors quand je l'ai vu au cinéma à l'époque, quand j'ai vu l'affiche et tout, je me suis dit, hum, ça peut être un film intéressant, j'irais bien le voir au cinéma, sauf que j'étais jeune, il me fallait de l'argent, l'accord de papa-maman pour aller au ciné, donc j'ai pas été le voir, tout simplement. Et donc là, je l'ai vu grâce à Disney+. Donc résumé, en fait, c'est une meuf, une fille qui trouve un pince et qui l'emmène dans une autre dimension du futur des grosses têtes. Il n'y a que les gros cerveaux, les grosses têtes dans un futur parallèle. Alors, ok, alors le film n'est pas ouf, le film n'est pas ouf, il est sympa, mais pas ouf. Il a été un bide complet au cinéma et voici pour moi les éléments de ce ratage. C'est un film qui est beaucoup engagé. C'est un film écologique qui nous fait réfléchir sur notre monde et notre comportement, ce qui peut expliquer que ça n'a pas marché. Le film est beaucoup trop sérieux, il est trop critique sur nous, donc forcément pas succès de ouf, voilà, critique sur nos manières de vie, de comment on maltraite la planète, l'écologie, tout ça, tout ça. Et déjà, je pense qu'à l'époque, je pense qu'on n'était pas trop là-dedans, voilà. Ce n'était pas vraiment la mode. Je pense que le film était trop en avance sur son temps, et après, comme c'était très sérieux et une grosse critique sur nous-mêmes, ben, voilà, ça n'a pas plu à l'époque, quoi. Moi, le truc qui m'a le plus intéressé, ce sont les gadgets du futur, les technologies super sympas et tout, qui montrent et qui sont stylées. Il y a énormément, beaucoup d'allusions à Disney et ses parcs d'attractions, car c'est un peu la même idée qu'ils partagent. Donc, cette idée, c'est que notre seule limite, en fait, c'est notre cerveau. Oui, notre cerveau. Alors, pour certains, du coup, leur limite est très vite atteinte. Et il faut toujours se battre pour réaliser nos rêves, innover, aller dans le futur, tout ça, tout ça. Notamment, il y a un énorme lien entre le film et les parcs d'attractions que j'ai adoré, parce que j'aime bien l'univers de Disney, enfin, je m'intéresse beaucoup, avec l'attraction It's a Small World. Vous savez, on est sur un petit bateau avec les poupées du monde et... Car, saviez-vous, un petit moment culture dans la vidéo, car saviez-vous que cette attraction It's a Small World, en fait, a été construite pour la foire internationale de New York en 1964, puis après, en fait, elle a été mise en place dans les parcs au lieu de la détruire, parce que du coup, ça devait être temporaire juste pour la foire internationale, qui a duré un an ou deux ans, je crois, et donc, ils construisent plein de trucs et tout, ça n'existe plus maintenant. Et donc, ils devaient, à la fin, la détruire, et en fait, dix boîtes de Disney à dix bases. Cette attraction représente tellement l'esprit Disney et tout, je vais la mettre dans les parcs d'attractions. Voilà, d'où t'es-tu ? Ce film est avec George Clooney, et je trouve la première partie du film beaucoup, beaucoup trop longue. Pour moi, ça reste quand même une belle histoire, une belle morale, mais qui n'intéresse trop peu de gens. Franchement, alors peut-être qu'aujourd'hui, on est peut-être plus apte à le regarder, à le comprendre, mais à l'époque où il est sorti, je pense qu'il était trop novateur. Donc, mais même aujourd'hui, moi, j'ai regardé, je n'ai pas trouvé officine. En fait, il faudrait refaire le même film, le même principe, mais avec nos méthodes de racontage d'histoire ou de filmage, que des mots qui n'existent pas dans le dictionnaire, les amis, faites, ne les utilisez pas à l'école. Et voilà, d'aujourd'hui, le remettre au goût du jour, mais ça aurait pu être pas mal. Du coup, je note, je mets une note de, ouais, 3, allez, 3, milieu, 1, ni pont, ni mauvais. Franchement, le regard, ouais, je ne sais pas, je ne sais pas, faites comme vous. Donc, dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous avez pensé du film, est-ce que vous êtes, quel est votre commentaire, votre note, ce que vous avez, je ne sais pas, liker, partager, commenter, voilà, tout ça, tout ça, le mec qui ne sait plus sa fin de vidéo. Et n'oubliez pas, ceci n'est que mon avis, et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, les amis. Bye, bye !